Générique Vous regardez Al24 News, Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. Générique L'ONU réclame une enquête indépendante suite à la répression sanglante de migrants africains par la police marocaine aux postes frontières de Mélila. Générique Importante découverte gazière en Algérie, la plus importante depuis plus de 20 ans. Générique Réunis en sommet en Allemagne, les dirigeants du G7 ont annoncé le lancement prochain du mécanisme de plafonnement du pétrole et du gaz russe. Générique Et puis cet hommage dans ce journal à l'enfant d'Alger, Mohamed Boudia, assassiné lâchement par le Mossad à Paris un certain 28 juin 1973. Générique Le scandale des migrants subsaharien fait couler beaucoup d'encre. Générique Nous sommes profondément troublés par la mort d'au moins 23 migrants africains et la blessure d'au moins 75 autres alors qu'ils tentaient de passer du Maroc en Espagne le 24 juin. Nous demandons aux deux pays de veiller à ce qu'une enquête efficace et indépendante soit menée, ce qui constituerait une première étape pour établir les conséquences de ces décès et blessures et pour veiller à ce que les responsables soient établis le cas échéant. Et les événements de Melilla suscitent de nombreuses réactions après celles de Moussa Fakim Ahmad, chef de la commission de l'Union africaine. C'est au tour de l'ambassadeur de la République arabe sahraoui démocratique de condamner la répression des migrants de la part du Maroc, Safouane Ben Sabri. Des corps de migrants par dizaines qui jonchent les sols espagnols et marocains, les images ont fait le tour des médias. Depuis Alger, l'ambassadeur de la République arabe sahraoui et démocratique a exprimé sa condamnation de la répression marocaine des migrants, qu'il a qualifiée de brutale et inhumaine. Abdelkader Talboumar a tenu pour responsable le gouvernement marocain pour ses agissements aux conséquences dramatiques. Selon le représentant de la République sahraoui, le Maroc aurait agi en violation du droit international, rappelant que ce que beaucoup qualifient désormais de massacre a été en réalité une manière pour le Maroc de se présenter en garde des frontières sud de l'Europe, alors même qu'une réunion de l'OTAN a eu lieu en Espagne. Le drame de Mélia est le plus sanglant qu'a connu l'enclave espagnole en Afrique. Les événements ont naturellement attiré l'attention des plus grandes instances internationales. C'est ainsi que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés a appelé à la nécessité de prioriser, en toutes circonstances, la sécurité des migrants et des réfugiés, tout en respectant leurs droits fondamentaux. Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU aura par ailleurs lieu mercredi, à l'initiative du Kenya, du Gabon et du Ghana, considérant que le sujet est relevé d'une importance particulière. Autre réaction, celle du président du Parti communiste kenyan et avocat des droits de l'homme, Bénédicte Ouachera, qui a exprimé sa ferme condamnation du crime commis par les forces marocaines en coordination avec les autorités espagnoles. Il appelle à des mesures strictes contre Rabat. Début ce mardi à Genève de la réunion du président du Parlement libyen, Aguila Salah, et du président du Conseil d'État, Khaled al-Mashri, sur l'élaboration d'une base constitutionnelle consensuelle qui devrait permettre la tenue des élections générales dans le pays. En cas d'échec de cette réunion, le président du Conseil présidentiel et libyen, Mohamed al-Manfi, menace d'user de son autorité. On reste dans la région en Tunisie. Mohamedi Djobali est un homme libre, arrêté jeudi dernier sur des accusations de blanchiment d'argent. L'ancien Premier ministre a été remis en liberté. Ses avocats ont affirmé que l'ancien dirigeant du parti politique al-Nahda Djobali avait entamé une grève de la faim suite à son arrestation. Les ministres des pays, membres du projet de la route transsaharienne présents à la 73e réunion du comité de liaison qui se déroule à Alger, ont inspecté aujourd'hui les derniers tronçons de l'autoroute nord-sud. Ils ont exprimé leur grande satisfaction quant au niveau atteint par l'Algérie dans l'édification d'infrastructures logistiques stratégiques. On les écoute. On a décidé de faire évoluer structurellement. vers un corridor économique. Je pense que nos populations, les populations africaines, ont besoin de ça. Nous avons notre président de la République, l'ancien président Issoufou Mamadou, a lancé en juillet 2019 à Niamey, au niveau de la capitale du Niger, la zone de libre-échange continentale africaine, pour faire la promotion des échanges entre Africains, qui aujourd'hui se situe au niveau de 3%. On pense l'amener, il faut qu'on l'amène à un niveau où il doit être, au minimum, autour de 50 et au-delà. Donc on va travailler là-dessus. La réunion d'hier a été fructueuse. Il a été décidé de transformer la route subsaharienne en une route économique par excellence. On s'est mis d'accord pour que les pays concernés s'investissent dans le but de promouvoir les échanges commerciaux entre ces pays. Et puis cette découverte en Algérie, la compagnie algérienne des hydrocarbures, Sonatrac, a fait une importante découverte de gaz à condensat. Dans le périmètre de Hasirmel, il s'agit de la plus importante découverte de ces 20 dernières années. En Algérie, cette découverte arrive à point nommé. Elle vient récompenser des années d'efforts, acharnées du groupe Sonatrac et de l'Algérie. Vous voyez les détails avec Reddin Batach. Entre 100 et 340 milliards de mètres cubes de gaz nichés dans le sous-sol algérien, Sonatrac lève le voile sur la plus importante découverte de ces 20 dernières années. L'annonce faite hier par la compagnie algérienne des hydrocarbures s'inscrit dans la lignée des bonnes performances annoncées par l'énergéticien depuis le début de l'année. Et c'est encore à Hasirmel, dans la wilaya de la Gouat, que retentit cet exploit. Selon les premières estimations de Sonatrac, un potentiel important en gaz condensat, dont le réservoir Liase Carbonaté LD2, a été découvert. Il permettra de passer en phase d'exploitation avant la fin de l'année en cours. Sonatrac explique qu'en effet, qu'un programme de travaux de développement est en cours d'exécution. Pour confirmer les volumes estimés, réalisez des productions fast-track de l'ordre de 10 millions de mètres cubes par jour à partir du mois de novembre 2022. Si on fait des petits calculs, ça va faire 3,6 milliards de mètres cubes par an qui se rajoutent à 84, 85 milliards de mètres cubes qui sont déjà produits par la Gérie actuellement. A titre d'information, le condensat a un rôle primordial dans la pétrochimie et le raffinage. Il sert l'industrie du plastique et aussi pour rentrer dans le mélange, pour alléger le brut dans son transport. Évalué à quelques 4,5 trillions de mètres cubes, les réserves algériennes de gaz vont passer à quelques 4,8 trillions, soit une hausse de 6,6%. Au niveau de la production, cette découverte permettra de générer environ 3,7 milliards de mètres cubes annuels supplémentaires. Le gisement de Hassirmel prouve encore une fois que le potentiel en hydrocarbures de l'Algérie a encore de très beaux jours devant lui. La valorisation du domaine minier national à travers le développement du segment oil and gas fait d'ailleurs l'objet d'un intérêt particulier de la part des autorités publiques et de Sonatrak. Fin 2021, la compagnie annonçait une enveloppe de 40 milliards de dollars en 4 ans entièrement dédiée à l'investissement. Réunis en sommet en Allemagne, les dirigeants du G7 ont annoncé le lancement prochain du mécanisme de plafonnement du pétrole et du gaz russe et ce dans le but de frapper une importante source de revenus de Moscou, Mohamed Wally Ben Chaban. Réunis en Bavière, dans le sud de l'Allemagne, les leaders du G7 décident de plafonner les cours de pétrole et gaz produits en Russie. Le mécanisme de plafonnement sera prochainement annoncé. Le président français Emmanuel Macron s'est déclaré favorable à un plafonnement des prix de gaz russe. Et de manière très claire, ce qui ressort de nos discussions, nos conclusions, c'est que ça n'est pas l'Ouest qui s'oppose au reste du monde, mais bien le camp de la paix contre celui de la guerre. La Russie ne peut ni ne doit gagner. Et donc, notre soutien à l'Ukraine et nos sanctions contre la Russie se maintiendront aussi longtemps que nécessaires et avec l'intensité nécessaire durant les prochaines semaines et les prochains mois. Le communiqué final attendu à l'issue de cette réunion va donc inclure un accord de principe sur la mise au point de ce mécanisme inédit et complexe qui viserait à empêcher la Russie de vendre son pétrole au-delà d'un certain prix. Depuis le début du conflit russo-ukrainien, la question de savoir comment sanctionner les hydrocarbures russes est l'une des plus épineuses pour les Occidentaux alors que les tarifs de l'énergie se sont envolés et pèsent sur le pouvoir d'achat des ménages. Alors vous avez très probablement déjà entendu le fameux « comment osez-vous » de la militante écologiste Greta Thunberg. Eh bien, il résonnera probablement une nouvelle fois si Berlin, Rome ou encore Vienne réactivent leur centrale à charbon. Des centrales pourtant à l'arrêt depuis quelque temps pour le bien de la planète. Depuis le début de l'opération militaire russe en Ukraine, le charbon hydrocarbure le plus polluant connaît un formidable attrait. Face à la crise énergétique, la consommation mondiale explose au point que les géants miniers peinent à satisfaire la demande. Karim Boaziz pour les détails. On peut brûler plus de charbon pour produire de l'électricité, avertira l'un des spécialistes phares de la question énergétique, Daniel Erdine, au Forum économique de Davos. À savoir mettre à l'index la transition énergétique verte et ressusciter les centrales à charbon, fermées depuis pour cause environnementale. Mauvais suspense que de dire que l'Europe se dirige tout droit vers des temps incertains en matière de distribution d'énergie qui se répercutera nécessairement sur le pouvoir d'achat du Kidam. En Allemagne, par exemple, le retour à l'utilisation des centrales à charbon écrase le débat sur le coût environnemental. Une décision délicate qui met le gouvernement de coalition allemand en difficulté. Lui qui a laissé la part belle aux écologistes. Un projet de loi sera donc présenté au cours de l'été qui permettra un retour accru mais temporaire au charbon. Dans un communiqué, le ministre de l'économie, l'écologiste Robert Habeck, reconnaît que la décision est amère mais indispensable. Le gaz qui arrive en Allemagne doit servir en priorité pour remplir les réservoirs du pays plutôt qu'à alimenter les centrales électriques. C'est là qu'interviendront les centrales à charbon. Même inquiétude non loin de là en Autriche puisque le principal fournisseur d'électricité du pays, le groupe Verbond, a annoncé en accord avec la chancellerie réactiver les centrales à charbon. Une remise en marche pour pallier au manque du gaz russe qui pourrait d'ailleurs prendre plusieurs semaines. Le site de Mélac, dernière centrale de charbon en Autriche, avait été fermé en 2020 afin d'éliminer cette source d'énergie polluante et produire du 100% renouvelable d'ici 2030. Des Pays-Bas à leur tour qui misent sur le charbon avec une levée des restrictions de production électrique de ce minerai durant la première période entre 2022 et 2024. Pour le ministre du Climat, Rob Yetten, les centrales à charbon seront au maximum de leur capacité au lieu des 35% actuels. Un spectre hante donc véritablement l'Europe, celui de la panne sèche. Une bataille mondiale pour l'accès aux énergies sur fond de crise ukrainienne font ressortir des souverainetés énergétiques puissantes d'un côté et des Européens cocufiés de l'autre. On reste en Europe. Le sommet de l'OTAN s'ouvre ce soir à Madrid alors que des milliers de madrilènes ont manifesté dans la capitale espagnole pour exiger la dissolution de l'alliance atlantique. Durant trois jours, les 30 pays membres tenteront d'afficher leur cohésion et de réaffirmer leur soutien à l'Ukraine. Il sera également question de la demande d'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'alliance atlantique. Et là, le président turc campe sur ses positions. Recep Tayyip Erdogan reproche aux deux États nordiques d'imposer un embargo sur les ventes d'armes à son pays et de soutenir le PKK. Ankara demande que ses préoccupations soient prises en compte par les pays membres de l'OTAN. Autrement dit, elle réclame des contreparties pour approuver l'adhésion de Stockholm et Helsinki. Nous sommes un membre de l'OTAN depuis 70 ans. La Turquie n'est pas un pays qui a rejoint l'OTAN par hasard. Si la Suède et la Finlande doivent devenir membres de l'OTAN, elles doivent prendre en compte les préoccupations de sécurité de la Turquie, membres de l'organisation depuis 70 ans. Il ne peut en être autrement. Actuellement, notre sujet le plus important avec les États-Unis est celui des F-16. Il est toujours sur la table. Et alors que les dirigeants du G7 dénoncent des directives industrielles de la Chine jugées non transparentes et qui faussent le marché, Pékin exhorte l'Alliance Atlantique à cesser sa mentalité de guerre froide et ses remarques provocatrices à l'encontre de la Chine. Le développement de la Chine est une opportunité pour le monde. Ce n'est un défi pour personne. Nous demandons solennellement à l'OTAN de cesser immédiatement de diffuser des remarques sans fondement et provocatrices à l'encontre de la Chine. Ce que l'OTAN devrait faire, c'est abandonner sa mentalité de guerre froide, son jeu à somme nulle et ses pratiques consistant à se créer des ennemis. Après avoir mis le bazar en Europe, l'OTAN ne devrait pas essayer de mettre le bazar en Asie et dans le monde entier. Dans l'actualité également, les députés britanniques adoptent en première lecture une révision unilatérale des dispositions douanières post-Brexit en Irlande du Nord. Une réforme jugée illégale par l'Union Européenne qui a déjà amorcé sa riposte. Naila Ithamouda. Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle crise profonde entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne ? A l'issue d'un débat houleux, les députés britanniques ont adopté en première lecture une révision unilatérale des dispositions douanières en Irlande du Nord. Pour l'heure, le projet de loi devra suivre son parcours parlementaire jusqu'à l'adoption définitive. Pour le parti unioniste démocrate, la révision du protocole nord-irlandais est nécessaire pour mettre fin à la paralysie politique en Irlande du Nord. Il refuse de participer à un gouvernement local tant que les contrôles ne sont pas abandonnés. Les unionistes y voient une menace pour l'intégrité du Royaume-Uni. D'autres, en revanche, estiment que le projet de loi enfreint les règles internationales. D'ailleurs, l'Union Européenne a déjà mis en garde sur d'éventuelles représailles commerciales si le texte venait à être adopté définitivement. Négocié lors de l'accord de Brexit, le protocole nord-irlandais prévoit le contrôle des biens arrivant en Irlande du Nord depuis la Grande-Bretagne. Une manière de protéger le marché unique européen sans provoquer le retour d'une démarcation physique entre la province britannique et la République d'Irlande, membres de l'Union Européenne. Le retour d'une frontière physique pourrait remettre en cause la paix signée en 1998 entre loyalistes attachés à la courant britannique et républicains favorables à la réunification après trois décennies de violences meurtrières. Pour éviter cette situation, les contrôles des marchandises venant du Royaume-Uni s'effectuent donc à l'entrée en Irlande du Nord et pas à la frontière avec la République d'Irlande. En France, les radios Radio France, France Info, France Inter ou encore France Culture n'ont diffusé que de la musique. Ce matin, en lieu et place des traditionnels matinales, de son côté, France 2 a proposé des rediffusions d'extraits de Télématin, une programmation expliquée par le mouvement de grève qui touche les antennes des radios et chaînes de télévision du secteur public. Les salariés de France Télévisions, Radio France, mais aussi France Média Monde qui regroupent les chaînes France 24 et RFI, ainsi que Arte ou encore Lina ont appelé à cesser de travailler pour manifester à Paris contre la suppression de la redevance voulue par le gouvernement dès cet automne dans un contexte plus large de contraintes, de craintes, pardon, pour leur avenir. Paris, où il y a 49 ans, le Mossad assassiné lâchement l'Algérien Mohamed Boudia, surnommé l'homme au sans-visage, l'enfant d'Alger a sans doute eu tout autant de vie. Son engagement politique est d'abord porté par sa soif d'indépendance, son amour de la liberté et son aversion de l'impérialisme, de ses injustices qui lui feront épouser la cause palestinienne. Il devient très vite l'ennemi de l'antité sioniste, l'homme à abattre. Teninan Makassi lui rend hommage dans ce journal. Au milieu du siècle précédent, le Sud s'élève, d'une seule voix criant au monde sans refus de la domination de l'Occident. Des voix portées par le courage de militants et militantes, d'intellectuels et d'artistes engagés, en faveur d'un monde plus juste et surtout d'un tiers-monde affranchi de l'hégémonie occidentale. Parmi ces voix qui ont marqué du saut de la résistance, cette partie de l'histoire glorieuse du tiers-monde, Mohamed Boudia, l'Algérien au sans-visage. Durant la guerre de libération nationale, Boudia a fait du théâtre son arme de combat. Né à Alger le 24 février 1932, sa fibre nationaliste émerge comme une évidence. Dès son jeune âge, à sa plume, il joint sa vie. Puisque, au sein de la Fédération de France du FLN, Boudia sera aussi fidèle. Son parcours intellectuel, tantôt journaliste et tantôt homme de théâtre, aux côtés de ses actions sur le terrain, lui feront prendre conscience que la colonisation n'est que la partie émergée de l'iceberg nommé impérialisme. Dans la foulée des mouvements de libération que connaît l'Afrique et le Moyen-Orient, Mohamed Boudia épouse la cause palestinienne. Sa rencontre avec Wadi Haddad, plus connue sous le nom d'Ebou Hani, et de Georges Habesh, se rend déterminante. Son engagement et son efficacité sont tels que les services secrets de l'antité sioniste le désigneront trop vite, comme l'homme à abattre. Un drame qui survient un certain 28 juin 1973. Son véhicule explose à Paris. Si la presse occidentale conclut très vite un accident, affirmant qu'il a été assassiné par sa propre bombe, l'histoire dévoilera toute la vérité, et l'implication de l'antité sioniste dans sa liquidation n'est plus un doute. D'Alger à Al-Quds, Mohamed Boudia aura lui seul porté le rameau de l'olivier, faisant de l'émancipation du peuple palestinien une promesse. Abu Hamza al-Yamani, chef du groupe terroriste Hurra Saddine, affilié au réseau Al-Qaïda, a été assassiné aujourd'hui dans la province d'Idleb, située au nord-ouest de la Syrie. Il s'agit de la seconde opération américaine menée par les terroristes en Syrie en moins d'un mois. Le 16 juin dernier, les forces américaines ont capturé Hani Ahmad al-Kourdi, l'un des chefs de Daesh lors d'un raid dans la province d'Alep. Et puis en Jordanie, 13 personnes sont mortes après avoir été intoxiquées par une fuite de chlore provoquée par la chute d'un conteneur de gaz liquéfié dans le port d'Akaba, l'un des principaux ports de la mer Rouge, et un seul port maritime du royaume par lequel transitent la plupart des importations et exportations jordaniennes. 260 personnes ont également été blessées. Et direction l'Algérie, retour chez nous pour parler de la 19e édition des Jeux Méditerranéens d'Oran pour cette troisième journée de compétition. Direction le stade de SIG pour parler de la première défaite de l'équipe algérienne face au Maroc, 2 buts à 0 et on retrouve en direct Salah Faisal depuis SIG. Salah, bonsoir. Bonsoir, nous allons direct du stade d'Abdelkirim Khroum ici à SIG. L'Algérie s'est inclinée 2 buts à 0 face au Maroc lors de la deuxième journée pour le groupe A des Jeux Méditerranéens, 2022 au rond. L'Algérie, on va dire, elle a toutes ses chances pour se qualifier pour le prochain tour. Deux buts à 0, une expulsion aussi à la 60e minute pour l'Algérie à Hangouf Foued. On a vu un match, on va dire, serré entre deux équipes après un 0-0 à la première mi-temps. La deuxième période, c'est les Marocois qui ont pris le dessus et c'est les Marocois qui ont réussi à gagner ce match. Les Marocois qui ont perdu leur premier match en but à 0 face à la France. On rappelle que l'Algérie a gagné l'Espagne et le groupe A devient un groupe de fer. Il faut aussi saluer le public algérien qui était ici au stade Abdelkrim Karoum qui, malgré la défaite de l'Algérie, est resté pour saluer les joueurs algériens, les U18 algériens et aussi saluer les joueurs marocains qui ont gagné ce match. Donc trois points pour le Maroc, trois points pour l'Algérie, trois points aussi pour la France qui affrontera à partir de 20h la Grèce dans un match, plutôt l'Espagne, pardon, affrontera à l'Espagne au stade d'Ahmad Zabana à Oron. Ici, à ce stade de SIG, au stade d'Abdelkrim Karoum, le Portugal. Justement, Faisal, parlons, vous parliez de la France. La prochaine journée s'annonce d'ores et déjà cruciale pour les Verts. L'erreur ne sera pas permise lors de ce match qui se jouera face à la France. On le rappelle, vainqueur du Maroc, un but à 0 lors du premier match. Oui, la troisième journée, ça va être décisif pour ce groupe A. C'est un groupe de fer. L'Algérie face à la France, ça sera jeudi à partir de 20h, je pense. Je pense que les Algériens ont toutes leurs chances pour se qualifier pour le prochain tour. Il faut juste être, on va dire, focus sur le match et ne pas perdre beaucoup de ballons. Et surtout, être décisif devant la France. Tout est possible. Et ce groupe, on peut dire qu'il est open dans tous les sens parce qu'on a l'Espagne qui va jouer aujourd'hui face à la France. Si l'Espagne réussit à arracher une victoire face à l'équipe de France, l'Espagne qui était lui-même le champion des Jeux Méditerranéens lors de la précédente édition, lors de la 18e édition. Donc je pense que c'est un groupe, vraiment, un groupe de fer. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Espagne peut faire quelque chose face à la France. Et la 3e journée, ça va être une journée décisive. La 3e journée, ça va être une journée de folie entre ces 4 nations qui sera, on va dire, qualifiée pour les demi-finales. Moi, je pense que l'Algérie de Slatni a toutes ses chances. Mais il faut juste être décisif. Il faut jouer comme on a joué le premier match face à l'Espagne. Il faut être serein. Il faut profiter des occasions. Et surtout, il faut jouer du premier coup. Merci Faisal Salah. On souhaite bon courage à nos verres. Merci pour toutes ces précisions. Rendez-vous demain pour faire le point sur l'évolution de nos athlètes lors de ces JM. Et puis, triste 2e journée de tennis pour les joueuses algériennes lors de ces Jeux Méditerranéens. Amira Benaïssa a été éliminée par l'Espagnol. Guillaumar Maristani, tête de série numéro 2 en 2-7-6-2-6-2 au tennis club Habib Khalil de Haïssalem. Un peu plus tôt dans la journée, Inasibou a connu le même sort en s'inclinant face à la marocaine Yasmine Kabadj de 6-2-6-4. Tous les joueurs algériens, messieurs et dames, sont éliminés des tableaux du simple. Les messieurs, on le rappelle, avaient quitté la compétition dès le premier jour. Très, très grande tristesse parce que la pauvre, elle compense avec toutes les difficultés qui sont liées à son sport. Et elle essaye de faire le maximum malgré justement toutes ces difficultés. Elle pensait pouvoir faire un bon match aujourd'hui. Malheureusement, je crois que la crispation et un petit peu de trac lui ont joué des tours au premier set. Donc du coup, elle a eu du mal à rentrer dans le match. Maintenant, voilà, on ne trouve pas d'excuses. Une défaite, c'est une défaite. Il va falloir travailler dessus. Il n'y aura pas d'autres occasions pour ce tournoi-là, mais il y a plein d'autres occasions pour elle de lever le drapeau algérien partout dans le monde. Partout dans le monde. Parce qu'elle fait entre 25 et 30 tournois internationaux. Il ne faut pas l'oublier. Et espérons qu'on puisse mettre un grand chelème comme objectif pour elle et notamment comme objectif au niveau des instances sportives ici. Voilà, c'était l'entraîneur d'Inès Ibu Hassan Ghejura. Et c'est avec cette information que l'on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Tout de suite, la météo avec Amélia Mézien-Zitouni. Très bonne suite des programmes sur Al24 News. Sous-titrage ST' 501